Vous êtes sur RTL. Bonsoir Jérôme Rodriguez. Bonsoir monsieur. Merci d'être en ligne avec nous dans RTL Soir. Première question, comment allez-vous ce soir ? Très fatigué et très en colère. Oui, physiquement, qu'est-ce qui se passe là pour votre œil ? Physiquement, mon œil a été recousu, mon globe oculaire a été recousu parce qu'il a été fendu de par l'impact de la LBD 40. Donc vous maintenez que votre œil a été victime d'un tir policier de LBD, l'arme qui a succédé au flashball ? J'ai subi deux attaques. La première, une grenade à mes pieds et trois secondes après, un impact de balle. C'est ce que vous avez dit cet après-midi lors de votre audition par les policiers de l'IGPN ? À l'instant même, on vient de terminer. Vous avez vu que de leur côté, ils affirment, en tout cas ils affirmaient hier, qu'il n'y avait qu'une grenade de désencerclement qui vous avait blessé l'œil. Ils n'ont pas confirmé, eux, de leur côté, ce tir policier dans votre œil ? Ils viennent de le confirmer. Ils viennent de confirmer qu'il y avait bien eu un lancé de grenade et un tir de LBD. À savoir qu'il y a un espace-temps qui se passe entre l'explosion et le tir de LBD. À savoir qu'une grenade, ça déchiquette. D'accord ? Ça met en lambeau. Et je n'ai aucun lambeau sur l'œil. C'est simplement un impact, un tampon que j'ai sur l'œil. Donc ça ne peut pas être une grenade. J'ai moi-même un ami qui a été victime d'un lancé de grenade au niveau de la joue qui avait été jeté en cloche par un policier. Et il a la joue toute déchiquetée. Voilà. Donc vous nous confirmez ce soir sur RTL que votre œil a été atteint par un tir de LBD. Ce sont les policiers qui vous l'ont dit. Exactement. Et nous avons pu ramasser la balle qui m'a touché. C'est une preuve ? Oui. Elle part en scellée pour pouvoir l'étudier. Ce n'est pas comme on dit dans les termes scientifiques policiers, mais elle va être analysée. Parce qu'il y a des traces de sang dessus. Au moment des faits, M. Rodriguez, vous confirmez que vous ne faisiez que filmer ce qui se passait avec votre smartphone ? Exactement. Et je reculais pour laisser place à la police intervenir sur leur champ d'action pour ne pas pouvoir les gêner. Cinq minutes avant, on le voit sur ma vidéo, j'essayais de convaincre des jaunes de sortir de la place de la Bastille parce que ça devenait dangereux pour tout le monde et que je voulais que mes collègues ne reçoivent pas ce que moi j'ai subi aujourd'hui. Et malheureusement, c'est moi qui en étais victime, tout simplement. Est-ce que les policiers vous ont adressé, j'allais dire, une forme d'excuse ou quelque chose qui ressemble à ça ? J'ai été très bien reçu, si on peut dire, par l'IGPN, très sympathique. J'ai apparemment leur soutien. Et j'ai cru entendre qu'un syndicat de police m'apportait aussi leur soutien. Pour ce qui est de l'avenir de votre blessure, M. Rodriguez, est-ce que vous pensez que vous allez garder l'usage de votre œil ? Dans l'absolu, les médecins ne peuvent pas l'affirmer parce que j'ai un énorme hématome qui doit se résorber pour pouvoir voir si j'ai toujours une vision optimale de cet œil-là. Pour la suite du mouvement des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, quel est votre sentiment ? J'ai vu que vous appeliez au calme dès ce matin. Bien sûr que j'appelle au calme. Moi, je suis un pacifiste. La plupart des gens qui me suivent sur les réseaux et sur la manif, ce sont des retraités, des personnes à mobilité réduite, des familles qui veulent manifester tranquillement. Je me dois d'être pacifiste. Je suis pacifiste et j'ai toujours porté ce message. Donc, effectivement, j'appelle au calme parce que je sais qu'il y en a qui sont très énervés du fait de ce qui m'est arrivé. Et de toute façon, ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc, comme je l'ai dit aussi, on pourra m'arracher un bras, une jambe. Je continuerai le combat et je serai toujours présent aux côtés de mes collègues pour continuer à revendiquer l'état d'urgence que subissent les Français aujourd'hui. Dernière question, Jérôme Rodriguez. Êtes-vous sur la même ligne que certains politiques qui demandent la démission du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner ? Je pense qu'il serait temps d'en parler parce que je le porte principalement responsable de ce qui m'arrive aujourd'hui parce que c'est un donneur d'ordre. Je porte la responsabilité aussi sur M. Macron parce que c'est aussi lui un donneur d'ordre. Et je porte la responsabilité sur le ou les policiers qui m'ont attaqué. Aujourd'hui, il est regrettable, surtout que le matin même sur un studio, sur un plateau TV, pardon, j'avais parlé de la policier, qu'il était anormal qu'il y ait un suicide de policier tous les deux jours, que le gouvernement ne respectait même pas sa police. Donc, pourquoi nous opposer ? Pour que les responsabilités incombent à ceux qui lancent les ordres. Donc, je pense qu'ils sont beaucoup. Entre autres, M. Castaner, M. Macron et le ou les policiers qui m'ont blessé hier. Mais vous pouvez imaginer que le président de la République ou le ministre de l'Intérieur donne l'ordre, comme cela, de vous tirer dessus ? A me donner l'ordre de me tirer dessus ? Non, mais il donne l'ordre de tirer. Et je vais vous dire, 5 minutes avant, je me fais la réflexion et je pense que ça doit être le tireur qui m'a tiré dessus. Je le vois passer et je ne vois pas de caméra accrocher à son torse. Donc déjà, il y a eu mensonge de la part de M. Castaner qui disait que chaque porteur de LBD porterait une caméra pour voir s'il était agressé. Manque de bol, c'est moi qui portais une caméra et je prouve de par mon film que je n'agressais personne. Merci Jérôme Rodriguez d'avoir été en ligne dans RTL Soir. Merci et bon rétablissement. Merci à vous, monsieur. Et pour refermer cette page, gilet jaune a noté que Jacqueline Mouraud, la bretonne de 51 ans, figure du mouvement au début du mois de novembre, a lancé officiellement ce soir son parti les émergents. Un comité fondateur se réunit en ce moment même à Orléans. 18h16 sur RTL. Dans un instant, la suite du journal, les manifs pour sauver le climat. On va aller à Lyon. RTL dimanche soir.